Salut à tous, c'est JC et bienvenue dans l'installation 08. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mission, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, la mission 17. Et dans cette mission, comme vous êtes beaucoup à l'avoir demandé, on va aller une nouvelle fois très loin. Alors cette fois-ci on ne va pas quitter le système solaire, mais on ne va pas en passer loin, puisque cette fois-ci on va se diriger vers la planète la plus lointaine possible dans le jeu, qui est Ilou. Qui est donc une planète naine, qui est vraiment au bout du bout du bout du système solaire. Une sorte de grosse boule de neige sale, qui a une particularité un peu comme Pluton dans notre vrai système avec Neptune. C'est à dire qu'elle a une orbite qui la croise et qui donc à certains moments est plus proche que Neptune dans la vraie vie. Mais ici vous voyez que Ilou de temps en temps est plus proche que Joule à certains moments de son orbite. Alors les programmeurs du jeu ont créé en fait, exactement comme pour Pluton et Neptune, c'est à dire ce qu'on appelle une résonance. Une résonance qui est en 3-2, c'est à dire qu'à chaque fois que Joule fait 3 tours, et bien Ilou en fait 2. Et avec le changement de plan, vous voyez qu'elle n'est pas équatorielle par rapport au soleil, enfin l'orbite de Ilou, et bien elles n'ont aucune chance de se rencontrer et de se rentrer dedans. Donc voilà, ça permet justement d'avoir des planètes comme ça. Alors Ilou c'est évidemment une planète naine pour le moment. Je crois que les développeurs du jeu voulaient, ou peut-être veulent toujours d'ailleurs, je ne sais pas, l'intégrer en fait à une sorte de deuxième système de planètes géantes gazeuses comme Joule en fait. C'est à dire créer une sorte de deuxième Joule plus loin, un peu comme Saturne, avec des anneaux peut-être, j'aimerais bien, ça pourrait être vraiment stylé d'avoir des anneaux. Et une autre sorte de gros système comme Joule avec ses différentes Lace, Val, Paul et compagnie, d'en créer un deuxième. Mais pour le moment il n'y a que Ilou et c'est vers, et bien, cette planète qu'on va se diriger. Alors, le but de cette planète c'est d'aller jusque là-bas et si possible de rentrer. Donc aller là-bas, se poser avec un lander et un rover, se balader peut-être un peu sur la surface et revenir jusqu'à Kerbin. Donc il va falloir pour ça construire un vaisseau que vous voyez, puisque j'enregistre ça après la construction, mais vous allez voir ça tout de suite. Et donc voilà, ça va être le but de faire l'aller-retour. Alors c'est une mission qui va être un peu compliquée pour moi à tourner, puisque, et bien en fait, comme elle est très loin cette planète, la majorité de la mission ça va surtout être du trajet, donc pas forcément intéressant à regarder. Donc il va falloir, je vais voir comment est-ce que je vais organiser toute cette mission. Mais donc, sans plus attendre, et bien on passe à la construction du vaisseau. Donc alors, ça, le vaisseau que j'ai, alors comme vous l'avez vu, je l'ai appelé le Revan, donc le Revan pour ceux qui connaissent un peu la mythologie de Star Wars et qui ont joué à Knight of the Old Republic. Donc moi je trouve un des meilleurs jeux, si ce n'est le meilleur jeu basé sur l'univers de Star Wars. Revan, c'était un Jedi qui s'est enfoncé dans l'espace, oui, dans les profondeurs de l'espace connu, et qui est revenu en tant que seigneur Sith. Donc voilà, j'ai décidé d'appeler le vaisseau de cette façon pour montrer qu'on va aller très très loin dans le système solaire. Alors vous vous dites là, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas assez suffisant comme fuel, et effectivement parce que ça va être un vaisseau qui va être construit en trois parties que l'on va, eh bien, assembler en orbite. Donc trois lancements, trois parties de dock, etc. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, eh bien ça risque de ne pas être très passionnant pour vous de tout regarder. Donc évidemment j'ai coupé tout ça, puisque ça reste des lancements très simples sur le plan équatorial de la planète, des dockings, etc. Donc c'est vraiment pas très intéressant ces trucs qu'on a déjà fait pas mal de fois, et qui sont pas très difficiles, mais qui sont surtout longs. Donc voilà, vous voyez que j'ai mis des parachutes pour le retour, et que j'ai mis un découpleur sur la partie du bas, c'est-à-dire la partie moteur. C'est-à-dire que quand on rentrera dans l'atmosphère au retour, eh bien on pourra larguer toute la partie moteur, et donc se poser uniquement avec les compartiments, le storage container, et le module coupole qu'il y a au-dessus. Ce qui permettrait évidemment aux parachutes de supporter beaucoup moins de poids que s'ils étaient complètement, eh bien, attachés avec les moteurs. Donc en fait je ne sais pas du tout, niveau fuel, si on va y arriver, c'est un peu, on part un peu vers l'inconnu. Donc voilà, on va docker tout ça avec des gros ports de dock, et on va donc se diriger en orbite, eh bien pour la première partie. Donc voilà, on met des groupes de contrôle pour ouvrir tous les panneaux solaires, puisque il ne faut pas oublier qu'on va aller très très loin dans le système. Donc plus on est loin, moins, eh bien, il y aura d'énergie produite par les panneaux solaires. La raison étant tout simple, c'est que, dans la virelle aussi d'ailleurs, c'est que les photons, qui sont donc les particules lumineuses, elles vont en ligne droite, et eh bien plus, évidemment, plus le rayon de la sphère augmente, eh bien plus les photons sont dispersés sur la même surface. Enfin, pas sur la même surface, sur une surface qui grandit de plus en plus. Donc plus on est loin, plus, eh bien, les panneaux solaires vont avoir un rendement qui va être décroissant. Voilà, donc là on est passé à la deuxième partie du vaisseau, qui là est une partie qui est entièrement, qui consiste entièrement à production, enfin production, en tant que gros réservoir de fuel et de RCS. Vous voyez que, voilà, je crée, j'ai mis des réservoirs sur des découpleurs pour pouvoir les éjecter si besoin. Et toute cette partie-là, en fait, elle pourra être laissée quelque part et larguée dans l'atmosphère si jamais elle devient vide pour gagner du poids, et donc évidemment avoir un rendement des moteurs atomiques qui vont être beaucoup plus intéressants. Donc vous voyez beaucoup, il n'y a vraiment que du fuel, du RCS, des panneaux solaires et un générateur, au cas où on serait dans l'ombre d'une planète et qu'il faut quand même arriver à, eh bien, produire de l'électricité. Et de la même façon, eh bien, on va envoyer ce module dans l'espace et on va le docker avec, eh bien, la planète. La planète, donc voilà, je vous montre, en fait, les constructions des trois modules et ensuite, eh bien, on partira pour la... Comment on dit ? Voilà, le décollage et le cas. Donc j'ai essayé de mettre des ailes, mais ça ne marchait pas, donc j'ai lâché l'affaire. Donc voilà, je vous ai dit tout ça, ce port, avec des ports de dock. Voilà, donc j'ai fait une petite modification, en fait. C'est d'une part parce que vous vous souvenez de l'add-on KSP Player qui fait des points quand on aborde... Enfin, quand on réalise des hauts faits dans le Kabbal Space Programme, et pour avoir une station, il faut, en fait, un port de dock, un quadri-port de dock, comme vous voyez là, pour que ce soit une station. Et l'achievement station autour d'Hilou rapportant presque 100 points, je me suis dit, bon, ça ne coûte rien d'embarquer ça pour le faire, donc je me suis dit, on va le faire. Et j'ai quand même fait quelques modifications, vous verrez ça après. Voilà, alors, maintenant vous reconnaissez ce module, qui est, en fait, le module qu'on avait utilisé pour aller, eh bien, sur Moho, donc que je modifie un petit peu pour, en fait, avoir un lander et un rover qu'on va pouvoir, là aussi, amener vers Hilou, puisque c'est bien de se poser, mais, voilà, il faut essayer de se balader un peu sur la planète, hein, c'est, comme de toute façon, on est tellement loin, il est fort peu probable qu'on y retourne très souvent. Donc, voilà, autant avoir de quoi se balader sur place, et ça fera un vaisseau plus complet. Voilà, donc, vous voyez le décollage de, eh bien, la première partie. Alors, étrangement, je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez que, eh bien, la fusée se met à tourner sur elle-même tout de suite. Et, alors, je ne vous ai pas montré, mais beaucoup plus loin, en fait, au moment du virage gravitationnel à 10 000 mètres, eh bien, il se met à tourner vraiment comme une toupie, c'est très étrange, et je ne comprends pas pourquoi, eh bien, il se met à tourner, puisque les moteurs sont, enfin, là, la poussée est quand même équilibrée sur à peu près toute la surface, mais, bizarrement, eh bien, on tourne sur nous-mêmes. Voilà, donc, la première partie du Révan en orbite, donc, vraiment, le poste de pilotage, le storage container, les moteurs et un peu de réservoir. Donc, vraiment, là, c'est vraiment le poste de contrôle, donc, avant du vaisseau, qui va se préparer à accueillir, eh bien, le reste, voilà, le reste du vaisseau. Donc, vous le voyez là, ce qu'il y avait sur le port de le quadri, alors, je crois que ça s'appelle un quadri-dock, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, vous voyez que j'ai mis, en fait, deux réservoirs, donc, avec un grand diamètre, mais les plus petits, c'est-à-dire les tout petits cylindres, avec, là aussi, des docks autour, et des bras sur les deux autres ports, pour pouvoir, au cas où, docker quelque chose, puisqu'en fait, je ne savais pas vraiment quelle partie, enfin, quelle quantité de fuel j'allais utiliser pour toute cette mission, et donc, voilà, je me disais peut-être qu'il va falloir faire un ravitaillement avant de partir, donc, il faut laisser des ports de dock. Donc, nous voilà en orbite, et c'est là que, pour moi, les vrais problèmes ont commencé, puisque ce sont deux modules qui sont quand même très, très lourds, et, eh bien, les docker, ce n'est pas de la tarte, et surtout qu'il fallait qu'ils soient dockés à peu près dans un alignement qui correspondait, notamment pour les panneaux solaires, pour que, eh bien, la poussée des moteurs, le souffle des moteurs atomiques, ne souffle pas complètement, eh bien, les panneaux solaires, et ne détruisent complètement l'installation électrique, ce qui aurait pu être pratique. Donc, vous voyez que le but, avec les lumières, c'est d'essayer d'aligner les deux vaisseaux assez proches, et ensuite, eh bien, de les rapprocher petit à petit, voilà, en mettant en cible le port de dock arrière de la première partie du Rayvan, et en prenant le contrôle du port de dock avant, eh bien, de la deuxième partie. Mais comme je vous dis, c'est les deux modules sont très lourds, eh bien, c'est assez compliqué, puisqu'ils ont une inertie qui est assez importante, notamment avec un centre de gravité qui est très différent, puisque sur le Rayvan première partie, donc l'avant, il est très en arrière, et sur le Rayvan première partie, il est très en avant. Donc, on a une sorte de déséquilibre assez violent, donc ça rend la technique, enfin, l'opération de docking assez compliquée, et je crois que je consomme beaucoup, 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 beaucoup de RCS pour pouvoir, eh bien, se docker proprement. Vous voyez d'ailleurs que là, il part à peu près n'importe comment, puisque, voilà, il faut essayer de jouer au maximum avec, eh bien, la navball du bas, puisque c'est vrai que, visuellement, ça devient assez compliqué de gérer ça uniquement à l'œil. Donc, voilà, plus la vidéo avance, plus je me dis qu'en fait, le premier épisode va être, voilà, la construction et l'assemblage du Rayvan, et dans le deuxième épisode, eh bien, on fera le voyage vers Ilou, en vous expliquant un peu comment je fais, donc ça va peut-être être des épisodes qui vont être un peu plus courts, au lieu de 25 minutes, une demi-heure que je fais habituellement, on sera peut-être plus un quart d'heure, 20 minutes. Donc, écoutez, voilà, c'est aussi, je vous dis, pour éviter de faire un épisode d'une heure et demie, où je fais l'aller-retour, etc., qui soit un regardable pour vous, et en même temps, de faire des épisodes d'une demi-heure où, effectivement, je passe 20 minutes à brûler du fioul, et c'est difficile, évidemment, pour moi, de meubler ce genre de choses. Donc, voilà, on va faire des épisodes peut-être plus concentrés, et comme ça, vous aurez le jus concentré de la mission. Et pendant que vous voyez que j'ai abandonné la tentative de docking avec la deuxième partie, et j'utilise, effectivement, la première pour aller se docker proprement à la deuxième partie. Donc, vous voyez, voilà, et en plus, il faut évidemment garder en tête que les deux vaisseaux tournent sur eux-mêmes et tournent autour de la terre. Donc, voilà, vous voyez que la deuxième partie du Rayvan, eh bien, elle est partie en quenouille, et l'alignement n'est plus vérifié. Donc, évidemment, il faut éviter que ça se rende dedans, que ça arrache des moteurs électriques, puisque vous voyez que les moteurs radioactifs, enfin, radioactifs, les moteurs nucléaires qui sont sur les côtés, vous voyez que les tuyères dépassent un petit peu, donc un choc peut en arracher un. Et le problème, c'est qu'avec trois moteurs, eh bien, on est déséquilibré, et donc, il est complètement useless comme module. Donc, eh bien, voilà, c'est des précautions à prendre encore en plus pour être sûr que la mission, enfin, que la mission ne soit pas un échec avant même d'être parti, puisque je crois que j'avais regardé deux ou trois vidéos de youtubeurs, notamment anglophones, qui vont vers Ilou, et la mission dure à peu près trois ans. Donc, voilà, c'est assez long, et ce serait bien qu'on ait au moins un départ propre, même si, évidemment, le reste, le succès du reste, eh bien, n'est pas garanti. Donc, vous le voyez, voilà, on essaie de faire accoupler deux baleines, évidemment, ça ne marche pas, puisque les aimants qu'il y a dans les ports de dock, avec la masse de ces deux modules, eh bien, ils sont totalement inefficaces, donc, il faut que, voilà, vous voyez que j'ai cogné, et je suis reparti dans un an complètement vaseux, donc, ça reste assez compliqué. Donc, faites attention quand vous dockez, et notamment avec des vaisseaux qui sont assez lourds, puisque, au final, là, il est lourd, uniquement parce qu'il y a énormément de fuel à l'intérieur. Donc, ça reste, il faut, voilà, en plus, je n'ai même pas bien aligné. Voilà, donc, je re-switch sur le module numéro 2, pour pouvoir reprendre la main. Voilà, donc, on se retourne encore une fois. On va devoir se réaligner en rotation, pour, justement, eh bien, avoir les panneaux solaires qui soient tous sur le plan vertical du vaisseau, et, eh bien, voilà, on utilise un peu le RCS pour, eh bien, aller vers l'avant et essayer de docker ces deux monstres, tout en sachant, évidemment, que juste après, eh bien, il y a le module numéro 3, qui, lui aussi, est assez lourd, puisque c'est un under avec un rover, et il faut qu'il se docke à tout ce bordel qu'il y a devant, qui est, en fait, en majorité du fuel. Mais je trouve que j'ai été surpris, parce qu'en fait, je pensais que ça allait rendre une sorte de gros cylindre, donc pas forcément super sympa, mais je trouve qu'il va avoir une jolie tête. Vous verrez à la fin, je vous montre, évidemment, de quoi il a l'air une fois qu'il est terminé. Donc, voilà. Vous voyez que là, on est très, très proche d'une opération de docking, et hop, voilà. Donc, on a docké la partie 1 à la partie 2, à peu près aligné. Vous voyez, vous voyez avec les deux lampes qui sont deux parties et d'autres des ports de dock, ils sont à peu près alignés, pas parfaitement. Mais, en fait, j'ai essayé, en fait, hors caméra de le faire, de se dédoquer, redoquer, mais il se trouve que, eh bien, pour que ça puisse se passer, il faut, en fait, s'éloigner d'une certaine distance, d'une distance minimum, pour pouvoir, eh bien, se redoquer. Donc, ça aurait demandé de refaire toute l'opération à l'inverse, et donc, moi, j'ai dit non. C'est non, j'ai pas envie. Donc, voilà. Donc, j'ai laissé comme ça, j'ai éjecté le moteur du bas. Et donc, troisième module du Révan, donc, le lander 2, le lander et le rover qui vont donc, qui ont servi donc pour Moho, qui vont donc venir se coller, eh bien, au bout, à l'arrière, complètement du vaisseau, puisqu'évidemment, sous le rover, il n'y a pas de port de dock. Donc, il faut évidemment, eh bien, que ce soit le bout du vaisseau. Et comme je vous ai dit, eh bien, la partie du milieu, comme c'est uniquement des réservoirs, eh bien, elle peut être larguée au cas où, eh bien, elle soit vide pour gagner du poids, puisque tous les moteurs sont à l'avant. Et donc, eh bien, cette partie-là pourrait évidemment se re-docker vers, à la première partie en remontant de îlots. Donc, eh bien, nous voilà au Révan pour, eh bien, la dernière, dernière, dernière partie, eh bien, du docking. Donc, pour vous, donc voilà, c'est une vidéo qui doit durer à peu près un quart d'heure, vingt minutes. Mais pour moi, je crois que c'est déjà deux heures de construction, mise en orbite, docking, etc. Donc, ça prend pas mal de temps. et évidemment, eh bien, c'est pas très intéressant à regarder forcément pour vous, donc autant vous garder les bouts, les bouts réellement intéressants. Donc, là aussi, une structure assez compliquée, très lourde, puisque le réservoir arrière qui servait, en fait, à la mise en orbite et aux modifications, puisque vous vous en souvenez peut-être, c'est aussi ce module-là que j'ai utilisé pour aller voir le Memorial Neil Armstrong, avec le moteur pour aller sur la lune. Donc, voilà, il est quasiment plein là. Donc, encore une fois, très lourd à utiliser et il faut évidemment se docker dans, encore une fois, le bon sens pour que les panneaux solaires ne soient pas devant les moteurs. Quoiqu'à cette distance, peut-être que les moteurs ne soufflent pas les panneaux solaires, mais j'ai envie de vous dire, je n'ai pas envie de prendre le risque. Donc, eh bien, on arrive tout, 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 tout proche, mais vous voyez que le vecteur vert et le vecteur rose sur la nav-ball ne sont pas alignés. Donc, ça peut être un petit peu plus, eh bien, compliqué. Voilà, donc, on corrige à la main et sur la nav-ball pour, eh bien, se diriger et pouvoir se docker à peu près proprement. Mais vous voyez que je ne suis pas du tout là où il faut. Donc, eh bien, il va falloir utiliser du RCS. Donc là aussi, j'en ai utilisé beaucoup. Mais heureusement, avec tous les réservoirs de RCS, en plus, qu'il y avait sur les modules de transfert, eh bien, j'ai réussi à avoir à la fin un vaisseau avec du RCS plein. Donc, comme j'ai eu une habitude d'en prendre souvent trop, eh bien, ça devrait aller. Par contre, je vous dis, ma réelle inquiétude est au niveau fuel. Je pense que pour la ligne, il n'y a aucun problème. Pour le retour, peut-être, ça va être un peu plus compliqué. Donc, écoutez, eh bien, c'est aussi l'inconnu de telle mission, c'est que il faut aussi, eh bien, jouer avec ce genre de choses. Donc, voilà, hop, premier choc. Vous voyez que l'inertie arrive et voilà, les aimants essaient de se mettre en place mais, vous voyez, les deux modules sont très lourds et donc, eh bien, voilà. Mais hop, voilà, donc on est docké. Enfin, donc, voilà, donc là, je vais terminer la vidéo en fait, en transférant, eh bien, le RCS du module de transfert vers, les modules que l'on va vraiment utiliser pour la mission. Vous voyez que j'en avais déjà utilisé pas mal donc on va remplir les quatre et vous avez devant vous, eh bien, le Revan dans sa totalité. Donc, voilà, je trouve qu'il a plutôt une jolie tête mais là, c'est vrai que contrairement à l'Icarus, celui-là est entièrement construit pour l'efficacité et du fuel. Je ne me suis pas embêté à mettre des morceaux de coque comme j'ai fait sur l'autre pour avoir du style puisqu'au final, c'est du bois qui ne sert à rien dans l'espace. Donc, voilà, là, effectivement, il est uniquement construit dans un but d'efficacité et d'évolution. Donc, voilà. Alors, comme vous l'avez vu, peut-être, il y a en fait le trio de tête puisque l'Icarus qui est revenu de sa mission sur Dunar est en modification. Donc, eh bien, l'équipage de l'Icarus, donc Bob et JB Daia sont, eh bien, disponibles pour une nouvelle mission et quoi de mieux que le triptyque de tête pour aller vers Ilou, là où on n'a jamais été. Même moi, de mon côté, je n'y ai jamais encore été. Donc, ça va être une jolie première expérience. Donc, voilà, eh bien, le Rayvan qui est prêt et construit et moi, je vous propose de vous retrouver dans la prochaine mission. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada